Tout converge à la rivalité, parce que nous voyons tout selon le spectre de ce que nous avons appris, et chacun garde ses positions. Tout le monde veut que sa vie, ses conclusions, soient honorées. Et en fait, on ne s'attend pas que l'autre pense différemment. Tout le monde devrait être comme je pense, puisque j'ai appris comme ça, et je pense que c'est comme ça. Je m'y suis identifié à ça. Je suis français, je suis ceci, je suis cela. Et en fait, tu rentres en conflit avec le reste de l'humanité, parce que tout le reste de l'humanité n'est pas comme toi. Et tu n'aimes pas la différence, parce que la différence fait que tu dois sortir de son petit confort que tu as trouvé. Tout le confort que tu as, quand tu réalises que ce n'est pas vrai, ça s'effondre. Donc tu ne veux pas être confronté à la différence. Tu veux voir le monde comme tu as toujours fabriqué, comme tu as toujours aimé de le faire. Et à ce moment-là, il n'y a pas de réalité. Il y a une illusion que tu te donnes d'avoir pour pouvoir rester dans ce phénomène où tu te sens en sécurité. C'est-à-dire que tu as une zone de confort dans laquelle tu t'es établi, tu t'es identifié à ça. Et tu dis ça, c'est bon pour moi. Mais je te rassure que tout ça, c'est une illusion. Parce que ça ne peut pas exister. Ce n'est seulement ce que tu as pensé, ce que tu as construit. Et ce que tu as construit n'est pas une réalité. Ce que la pensée construit, ce que le désir construit, ce n'est pas une réalité. C'est une projection de nos êtres qui voulont continuer à faire exister ce que nous avons appris de bon pour pouvoir être dans la zone de confort que nous avons. Donc la sécurité pour moi, pour ma famille, pour mon pays est devenue très importante. Et je me retrouve en dualité avec tout le reste qui veut faire la même chose aussi. parce qu'on est séparés les uns et les autres. Comment peut-on se rencontrer alors si la réalité de ce que nous vivons est fausse ? Ce que je vis, c'est une fausseté. Je suis dans l'apparence, dans la conclusion, dans ce que je me suis donné d'être et qui est faux. Et ce n'est pas grave parce que nous sommes tous dans cette situation. Nous sommes enfermés dans nos bulles et nous croyons que ça, c'est la réalité. Ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas remarquer que tu es en train de t'isoler du reste de la planète. Tu es, toi, dans ton petit monde, enfermé dans ta bulle et tu veux que les choses continuent pareil. Et tu sais, ça ne va pas continuer pareil parce que ça va de plus en plus dans la fragmentation. Et tout ce que tu vas vivre, ça va être rivalisant. Tu vas trouver devant toi des choses qui ne veulent pas convenir à ce que tu as toujours aimé faire, aimé proclamer. Tu as fait des conclusions et tu acceptes que rien d'autre n'est autrement que ce que tu conclus. Ça ne peut pas marcher. Parce que là, tu es dans un phénomène où tu as construit un château de cartes et tu ressembles à ce château de cartes, ce que tu es et ce château de cartes qui est toujours en train de s'effondrer. Donc construire quelque chose n'a aucune valeur. Se donner de la valeur n'est pas une réalité. Tu peux trouver toutes sortes de choses pour te donner de la valeur et te faire sentir en sécurité face au regard du monde en donnant une apparence qui est valorisante. Mais ça ne peut pas exister, c'est une illusion. Et c'est pour ça que nous sommes en conflit les uns avec les autres. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et c'est pour ça que nous ne voulons même pas nous parler les uns avec les autres. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, une grande douleur qui se passerait si je viens avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que moi. Donc j'évite de parler aux autres. Je reste dans ma bulle, je me renferme. Mais quand tu vis ça, tu ne vis pas la réalité. Tu vis seulement isolé dans un monde que tu as construit. Et ce monde que tu as construit, c'est une illusion. Et alors dans ce monde, tu te retrouves en dualité avec ce qu'il y a pour de vrai. Et le monde que tu as fabriqué, le monde que tu as fabriqué n'a aucune existence. C'est une fabrication qui vient de la mémoire du passé que tu as pris pour faire exister dans le présent. Et dans ce présent, il y a quelque chose qui est faux. Parce que le présent, il est neuve. Tout est neuve dans le présent. Mais tu as amené quelque chose qui est faux. C'est-à-dire l'idée que tu as des choses, de comment elles sont. Tout ça, c'est emmené dans le présent qui est illimité. Puisqu'il est vivant, le présent. Et tu emmènes quelque chose de limité. Et tu te contrains à cette perception de ce que tu connais. Donc toi-même, qui s'appelle moi, qui s'appelle le personnage, l'ego, ce que tu veux dire de ça, il est limité. Parce qu'il ne voit pas ailleurs, plus loin, que le bout de son nez. Il ne voit que ce qu'il connaît. La structure dans laquelle il se trouve, c'est devenu très important. Moi, dans ce monde, est devenu très important. Et moi, veux garder son statu quo. Donc, cette entité que nous sommes, qui est une illusion, une projection de nos pensées, de nos actions, de nos expériences, et on réitère tout ce qui est confortable pour pouvoir être cela. Cela n'existe pas. C'est une projection. Tu n'es pas ça. Tu es au-delà de la petite conclusion dans laquelle tu t'es donné d'être. Donc, il y a beaucoup de lâcher-prise à avoir. Celui qui est rigide dans tout ce qu'il pense connaître, il va imposer à l'autre ce que l'autre doit entendre, l'autre doit vivre. Donc, tu deviens le bourreau, tu deviens quelqu'un qui impose, et qui crée la rivalité dans la relation. La relation devient un théâtre de conflits. Et ce conflit, justement, nous emmène à la guerre. Tu peux le voir aujourd'hui dans le monde, toutes ces guerres, tous ces malentendus, tous ces rivalités, ces peuples qui se bagarrent parce que l'individu a voulu conclure. Tout ce que nous concluons fait des limites dans la perception de ce que la vie, elle est. Et la vie, elle est grandiose, elle est infinie, elle est illimitée, puisque la vie, c'est l'éternité. Et si tu conclues l'éternité, tu ne peux pas voir ce qui est vraiment là. Tu vois seulement la limite. Et au-delà de cette limite, ça te fait peur. Parce que si tu transcendes tout ça, si tu passes au-delà de tes peurs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une réalité que tu ne connais pas. Et quand tu es en face de cette réalité, tu vois tout de suite que tout ce que tu es est faux. Donc ça te fait peur parce que tu veux garder ça. Ça t'a réconforté toute ta vie. Tu as construit ce château de cartes-là. Ce moi qui vient de tes expériences, de tes épreuves, de tes acquis. Tu cherches à sécuriser ça. Parce que ça, ça te donne un point de repère. Le point de repère de comment tout devrait être. Tout devrait être selon ce que j'ai appris. Mais ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que tu ne peux pas mettre le monde dans la boîte de tes conclusions et croire que tout existerait selon ce que j'aimerais faire exister. Parce que ce que tu connais, c'est limité. Donc, il est nécessaire qu'on sorte tous, tout un chacun de cette conclusion qu'on a. Et pour sortir de là, certainement, il y a beaucoup de peine dans chacun d'entre nous parce que nous nous sommes attachés à tout ce qu'on aime, nos petits péchés mignons. On s'est attachés aux choses qui te donnent du réconfort, qui te donnent du plaisir. Mon enfant, mon argent, ma voiture, ma religion, ma conception des choses, tout ça doit mourir pour que tu puisses aller au-delà de tout ce que tu as appris. Mais est-ce qu'on est prêt ? Parce qu'aller au-delà de tout ce que tu sais, ça s'appelle la liberté. La liberté d'être, la liberté de percevoir ce qu'il y a au-delà, ce qu'il y a dans l'infini. C'est-à-dire que tu apprends à chaque instant quelque chose de neuve. Tu es face à la vie elle-même. Et quand tu apprends quelque chose de neuve, à chaque instant, tu es émerveillé. Autrement, si tu restes dans des conclusions, tout devient monotone parce que ça se répétera. Tu voudras le répéter tout le temps, les mêmes choses. Parce que tu ne vois pas plus loin que tout ce que tu connais. Et répéter, ça veut dire être dans les sentiers battus et toujours faire les mêmes choses pour pouvoir exister, pour pouvoir être cette zone de confort que tu appelles moi. Le personnage que tu t'es donné, l'image que tu as est devenu très important et tu as peur de perdre ça. Parce que là, tu existes. tu existes en tant que celui qui est qui est grand, fort, intelligent, qui est le champion, qui est quelqu'un. Quelqu'un qui est reconnu dans la communauté des conformistes. Tu es conforme. Tu es conforme à tout l'idéal qu'on a mis en place pour pouvoir exister dans l'apparence de ce que les autres voudraient voir. Donc, tu te moules toujours à ce que le monde attend de toi. Parce que tu es quelqu'un qui veut faire plaisir, qui a peur de ne pas être accueilli dans l'image que tu te donnes. Et cette image, si tu n'es pas accueilli, elle ne vaut rien. Donc, tu fais en sorte que l'image que tu te donnes d'être est chouchouté, aimé. Donc, tu fais tout pour faire plaisir, pour montrer à l'autre ce que l'autre veut voir. Mais ce que tu es n'est pas simple. C'est une illusion. C'est de l'arnaque relationnelle face à l'autre que tu fais. Tu te mens à toi-même pour faire plaisir à l'autre. Tu te mens à ta vraie stature, à ta vraie identité, ton authentique, ton intégrité pour faire plaisir à l'autre. Donc, tu vends de ta liberté pour pouvoir attraper un peu de plaisir. Et le plaisir, c'est quoi ? C'est de rester dans cette zone de confort, toujours dans les habitudes et les trin-trin, pour ne pas que ça change. Pour ne pas que l'autre vienne te déranger dans ta zone de confort et te dire que ça, c'est limité, c'est petit, donc toutes vérités sont bonnes mais tu ne les entends pas, tu ne veux pas les entendre parce que la vérité tue le mensonge et la vérité, c'est que tu es limité et que tu ne veux pas entendre qu'il y a une autre conclusion au-delà de tes conclusions. Ta conclusion, elle est néfaste et pour toi et pour tout le monde parce qu'on ne voit rien d'autre que ce qui est limité. et l'esprit que nous avons c'est quelque chose qui est éternel. Si tu laisses la vie se pénétrer dans ce que tu es, c'est-à-dire ce moi que tu as construit, ce moi que tu as donné beaucoup d'importance et qui est là en tant que conclusion, si tu laisses la vie passer à travers tout ça quand tu sais faire le silence de tout ce brouhaha qui s'appelle moi, je voudrais ça, je suis ça, j'aimerais ça, je désire ça, je veux ça et je suis sûr que c'est comme ça que ça doit être et je veux que tu sois comme ça aussi et que tu contrôles tout ça doit être abandonné pour que tu puisses être libre et pour être libre il faut que tu vois ça, il faut que tu vois comment tu es, qui tu es, ce que tu es c'est un paquet de mensonges qui essayent de croire qu'il est bon, qu'il est vrai, dans le vrai, qui croient qu'il est juste, qu'il est parfait et qu'il n'a rien à se reprocher. Là, il y a de l'arrogance dans les relations parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas destinés à faire en sorte que tout le monde pense à la conclusion que nous avons acquise. Ta culture, c'est ta culture, ma culture, c'est ma culture et lui, il est français et lui, il est américain. En fait, on se donne vraiment beaucoup de problèmes dans nos vies pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit comme moi et donc, il y a beaucoup de mensonges qui se traduisent partout. On te dit comment tu dois être, comment tu dois faire et en fait, on se leurre tous parce que ce que l'on met n'a rien à voir avec l'illusion qu'on se donne d'être. Donc, le monde te dit comment tu dois faire et tu deviens obéissant parce que tu as peur que le monde ne t'applaudit pas, que tu ne sois pas mis sur un piédestal pour pouvoir exister au sein de cette communauté qui te donne tout le confort que tu as besoin. Tous tes péchés mignons sont donnés par qui d'après toi ? Ben, tous ces gens qui croient que tu as besoin d'être heureux, ils vont fabriquer des choses, des gadgets, des choses que tu as besoin pour que ton existence soit remplie, soit satisfaite et tu restes dans ce carcan. Tu es emprisonné dans un monde où on te dicte ce que tu dois faire, ce que tu dois manger, ce que tu dois boire, comment tu dois penser, comment tu dois croire, à qui tu dois croire et tout ça. Tu es prisonnier de tout un système de pensée qui a été établi, qui s'appelle la norme établie, qui s'appelle le statut-coup dans nos sociétés. Et tu crois que là, il y a quelque chose de vrai. Parce que l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose de vrai. Parce que l'illusion, c'est te faire croire qu'il y a dans tout ça de la sécurité pour que tu puisses continuer à exister. Parce que tu as peur de ne plus rien être. Donc tu fais en sorte que tout se passe comme d'habitude. Tu ne veux pas bouger le bateau. Mais le bateau, il va bouger. Que tu aimes ou pas, la vie, elle est dérangée tout le temps. Et ça, c'est notre problème parce que nous voulons toujours que la vie ne soit pas dérangée. Que tout ce que je connais ne soit pas dérangé. tout ce que tu as appris, c'est ancré dans ton connu. Et ton connu s'appelle moi. Moi qui est individualisé, chacun a son monde. Et chacun prône sa vérité. Chacun prône sa conclusion. Et nous ne pouvons aller que au mur parce que chacun, quand on va se rencontrer, on n'arrivera pas à se rencontrer. on va rencontrer l'image qui est présentée. On va rencontrer monsieur le président, monsieur l'américain, monsieur le chinois, monsieur le réunionnais, monsieur le ceci et monsieur le cela. Mais est-ce que tu rencontres vraiment l'essence de ce qu'il y a face à toi ? Parce que dans l'essence, il n'y a pas tous ces étiquettes. L'essence, elle est pure. C'est ce qu'il y a derrière l'étiquette. Derrière l'étiquette, il y a la réalité de ce que tu es. Est-ce que tu as déjà vu cette réalité derrière chacun ? Est-ce que tu sais que cette réalité en toi s'exprime dans le monde ? Et cette réalité, quand elle s'exprime comme ça, c'est du pur, du pur, du pur pour pouvoir faire en sorte que ce pur ne soit pas dévié de sa pureté. Parce que si tu laisses couler ce pur et qu'il est embarqué par les conclusions, par les avis, par tout ce qui se dit sur les médias, sur les tout, toutes ces choses, si c'est embarqué par ça, alors tu vas exécuter les ordres de quelque chose qui est souillé. Tu n'es plus présent. Tu n'es plus toi-même. Tu es souillé par ce que le monde te demande d'être pour que tu puisses être dans une zone de confort à continuer comme d'habitude. Tu as peur de sortir de ces habitudes parce que ces habitudes te donnent du réconfort pour ne pas voir la réalité. C'est seulement quand tu sors de tes habitudes que tu vois ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est quelque chose qui change d'instant en instant. C'est-à-dire ta perception elle s'élarge tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus d'habitude, il n'y a plus de frein, il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus de mur. Tout est enlevé et les barrières ne sont plus là et tu commences à voir les choses comme elles sont. Pas comme tu veux. Tu ne peux pas voir les choses comme tu veux parce que ce que tu verras c'est limité. C'est ta propre petite sphère. dans laquelle tu t'enfermes et tu es peureux parce que si quelqu'un vient te déranger tu deviens nerveux. Tu ne veux pas être confronté à la différence. Tu veux toujours croire que ce que tu as là c'est une vérité. Tu as fait du mensonge une vérité. Un mensonge ne peut pas être vérité. Donc il faut que tu vois qu'est-ce que c'est le mensonge ? Qu'est-ce que c'est l'illusion ? Comment tu t'illusionnes ? Comment tu te représentes ? Cette image que tu as ce n'est pas vrai. L'apparence que tu donnes ce n'est pas vrai. Il faut que tu le remarques. si tu ne remarques pas ça tu vas continuer pareil et le monde va continuer pareil. Les relations vont continuer à être dans le conflit. Si tu remarques tu vas savoir que tu n'as rien à prouver finalement. Tu n'as rien à prouver parce qu'il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas d'idée à l'âle. Il y a juste ce qui est. Et à ce moment-là tu es en paix parce que tu n'as pas besoin de confronter avec les autres choses autour de toi pour te rassurer. Tu es ce que tu es. Tu as accepté. Et dans l'acceptation s'ouvre la perception vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu connais. Ce que tu connais est limité. Amin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501